Bonjour, donc aujourd'hui je voudrais vous présenter quelque chose qui est à la croisée des chemins entre mon contenu sur tout ce qui est Cisco et les infrastructures informatiques et puis l'intelligence artificielle. En l'occurrence, il s'agit d'un, on va dire, d'un produit ou d'une extension logicielle, on va dire, d'un service Cisco qui s'appelle Cisco AIOps. A vrai dire, AIOps, ce n'est pas un terme qui est vraiment propre à Cisco. Vous pouvez voir l'article, par exemple, il y a un article de IBM qui a été publié en 2023 qui s'appelle Learning Representation on Logs for AIOps. Et donc voilà, ils décrivent un peu ce genre de service qui va combiner tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est informatique et intelligence artificielle. Parce que c'est vrai que potentiellement, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles et qui sont intéressantes à faire. Alors, Cisco AIOps a été introduit en réalité à partir de l'année 2018. Donc, ça commence à faire déjà six ans. C'est un outil qui est basé sur des technologies qu'on appelle de machine learning qui font partie d'une famille, on va dire, d'algorithmes du domaine qu'on appelle dits d'intelligence artificielle. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai déjà pratiqué, j'ai déjà développé personnellement des outils à base de machine learning. Il y a quelques années de ça, justement, vous pouvez le faire vous-même. D'ailleurs, je vous recommande très très chaudement de faire cet exercice, c'est-à-dire de vous intéresser au machine learning. Vous avez des bouquins qui existent, il y en a un certain nombre, qui permettent de faire ce type d'algorithme avec du Python. Vous avez des librairies Python qui sont là pour ça. Et c'est vraiment très intéressant parce que ça va vous donner une meilleure compréhension, en fait, de tout ce qui se passe dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, voilà, c'est du développement, c'est vraiment du pur développement. Et c'est appliqué aux grandeurs qu'on peut manipuler quotidiennement dans les infrastructures informatiques. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, il faut savoir que récemment, vous avez peut-être entendu parler d'un accord entre Cisco et NVIDIA, évidemment. NVIDIA qui est un des fabricants de chips qui est très utilisé dans le domaine de l'intelligence artificielle parce qu'il faut énormément de calculs et il faut énormément de calculs en parallèle. Et donc, NVIDIA s'est spécialisé là-dedans. Et puis, cet accord va permettre, en fait, pour NVIDIA d'avoir leurs chips qui vont être plus facilement embarqués dans les UCS, par exemple, de manière à ce que ça soit déployé beaucoup plus facilement dans les infrastructures informatiques, par exemple, dans un data center ou des choses comme ça. Ce n'est pas nécessairement lié, justement, avec cette partie de machine learning qu'on est en train de voir dans le cadre de Cisco IAP Ops. Mais vous allez en entendre parler. Bon, c'est une annonce qui fait partie des annonces. Voilà, mais ça ne change pas, en fait, fondamentalement. C'est plus une annonce, si vous voulez, de type commercial de l'alliance entre deux fournisseurs que quelque chose qui va révolutionner la technologie. Donc, moi, je formule les mêmes critiques que pour la communication autour de Tchat GPT. Et l'IA, l'intelligence artificielle, c'est un terme qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est juste un terme marketing. C'est une simplification qui est très abusive. Si vous voulez un exemple d'intelligence artificielle, par exemple, moi, je vous recommande beaucoup de lire les bouquins de science-fiction de Isaac Asimov, toute la série sur les robots. Là, vous pouvez voir de l'intelligence artificielle, parce qu'effectivement, c'est artificiel, vu que ce n'est pas humain, ce n'est même pas vivant, à vrai dire. D'ailleurs, ce n'est pas vivant, c'est ça ce qui est intéressant. Et il y a de l'intelligence, parce que les robots dans la série d'Isaac Asimov sont capables de traiter des concepts. C'est ce qui est incapable de faire actuellement, les outils d'intelligence artificielle, et plus précisément, tout ce qui concerne ChatGPT. Par contre, avec le machine learning, on peut réaliser des abstractions, par exemple, par la reconnaissance de forme, mais ça va être aussi le fait de pouvoir, à partir de données, extraire des fonctions qui vont être produites. Et ça, de manière, on va dire, théorique, en fait, c'est vraiment la production d'une abstraction. C'est-à-dire que quand vous, à partir de données comme ça éparpillées, vous pouvez réaliser des fonctions, eh bien, on peut dire que c'est un début d'abstraction. Le seul truc, c'est que ce qui fait la différence entre ce genre d'outils et les algorithmes de ChatGPT, c'est que produire des abstractions de cette manière-là, en fait, c'est monstrueusement plus consommateurs en temps de calcul que ce qui est nécessaire pour ChatGPT. Donc, vous ne pouvez pas appliquer, avec la technologie actuelle, cette réalisation d'abstraction sur des choses du style ChatGPT. Par exemple, on pourrait imaginer, créer un cerveau artificiel, synthétique, ou voilà, un cerveau à base d'algorithmes, ça va nécessiter des contraintes, des contraintes matérielles qui vont être beaucoup trop grandes. Donc, de même que pour ChatGPT, Cisco, AI, Ops, mais tous les AI, Ops du marché, il n'y a pas que Cisco. Vous n'avez pas Loalto, j'ai cru voir, vous avez IBM, etc. C'est toujours une aide, ce n'est jamais un remplacement. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, je vais remplacer un expert LAN par Cisco AI, Ops, et puis mettre quelqu'un de moins compétent pour gérer tout ça. Ce n'est pas possible. Ce que ça va faire, c'est que vous allez avoir votre expert, vous allez lui adjoindre Cisco AI, Ops, et là, il va avoir sa productivité qui va être décuplée. Mais vous n'arriverez pas à transformer une grenouille en bœuf. Voilà. Éventuellement, en rajoutant de l'intelligence artificielle, vous allez faire en sorte pour que le bœuf, il grossisse plus vite, mais ça ne transformera pas la grenouille en bœuf. Alors, les différences entre Cisco AI, Ops, et Tchad GPT. Je me base là-dessus parce que je me doute que beaucoup, la plupart d'entre vous, vous avez utilisé Tchad GPT. Vous avez peut-être regardé mes vidéos. Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage vraiment à aller les voir. Il vous faut cette connaissance, en fait. J'ai fait un tuto sur Tchad GPT en cinq vidéos qui durent, en tout, ça dure 30 minutes. Donc, je vous recommande vraiment très chaudement d'aller voir ce tuto. Et je vous recommande aussi de pratiquer, comme je vous l'ai dit auparavant, le développement de programmes de machine learning de manière à avoir vraiment une vraie compétence. Je veux dire, sinon, vous n'avez pas une vraie compétence. Tchad GPT utilise des algorithmes qui sont basés sur le langage, sur le traitement du langage naturel. En fait, vous allez traiter des chaînes de caractère. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça que la plupart des gens ne comprennent pas. C'est ce qui est véhiculé, disons, on va dire au niveau marketing, de manière trompeuse, parce qu'il y a moyen de dire aux gens que ce n'est pas ça. Et donc, le NLP, Natural Language Processing, c'est des chaînes de caractère. Ça veut dire, à partir de ce que récupère Tchad GPT, par exemple, il ne fait pas de concept. Il fait juste de la reconnaissance de chaînes de caractère et de proximité de chaînes de caractère. Et c'est ce qu'on appelle le Large Language Models, LLM. Donc, éventuellement, vous pouvez en voir un peu plus dans la littérature. Donc, Cisco IOPs utilisent principalement des algorithmes de machine learning et traitent des valeurs numériques. Principalement. Ça veut dire que ce n'est pas que ça. Mais c'est quand même beaucoup plus, on va dire, le terme sérieux, ce n'est pas exact, mais c'est beaucoup plus, disons, optimisé, on va dire, cette approche qui date pas, qui date d'il y a 5-6 ans. On voit bien, ce n'est pas une approche qui date depuis Tchad GPT. C'est bien antérieur à Tchad GPT. Et d'ailleurs, ce type d'algorithme existe depuis des dizaines d'années. Ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Il se trouve que ça sort maintenant parce que les projecteurs sont mis sur tout ce qui est intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle ne date pas de Tchad GPT. Comme source d'information sur Cisco IOPs, alors j'ai regardé, vraiment, j'ai vraiment essayé de beaucoup chercher. À la fin de la vidéo, je vous montrerai quelque chose qui sera un peu plus intéressant. Mais il faut bien avouer que c'est essentiellement marketing. Donc, vous allez trouver dans la doc sur le site cisco.com, je vous ai mis les liens où on dit que c'est disruptif, innovant. Vous connaissez un peu le terme marketing qui vont bien. Et puis, vous avez aussi les blogs de Cisco, voilà, Tag, Iops. Et vous allez trouver plein de gens qui vont vous dire que c'est très innovant, c'est très disruptif, c'est génial. Par contre, il n'y a personne qui va vous expliquer vraiment dans le détail à quel sont le fonctionnement exact. Je veux dire, à un moment donné, comment se réalise concrètement, techniquement sur le terrain l'apprentissage, quels sont les algorithmes qui sont très concrètement mis en jeu, avec quels paramètres, avec quel type d'algorithme, etc. comment vous contrôlez ça, comment vous allez pouvoir, je ne sais pas, voir s'il y a des erreurs, voir si tout va bien, comment vous allez pouvoir adapter, parce que c'est aussi ça le problème. C'est quand même, on va dire, entre guillemets, une grosse usine à gaz, pas dans le sens péjoratif du terme, mais c'est complexe. Donc, quel est le projet pour pouvoir adapter un module d'Iops sur, justement, votre infrastructure qui est particulière ? C'est ça aussi le truc, le point. C'est-à-dire que vous avez quand même, vous n'avez jamais deux infrastructures identiques, quelle que soit l'entreprise. J'ai fait une vidéo sur la structure réseau d'une banque, d'une banque internationale. Bon, vous voyez bien que c'est monstrueux. comment la mise en pratique de Cisco Iops à l'intérieur de ce type d'architecture peut se faire ? Donc, voilà. Ça, c'est vraiment des questions sur lesquelles ce n'est pas nécessairement facile de trouver des informations. Je voudrais quand même vous, comment dire, porter à votre connaissance le fait que j'ai trouvé quand même deux choses un petit peu plus détaillées sur des applications techniques qui sont intéressantes à consulter. C'est en anglais. Le premier, c'est fait, je pense, par un francophone, probablement. Donc, c'est les endpoints. Bon, c'est tout en anglais. Sur les endpoints, sur, voilà, Android, etc. Je vous ai mis l'URL en dessous. Donc, je vous recommande chaudement d'aller le lire. Et puis, vous avez quelque chose sur le Wi-Fi. Donc, voilà, comment faire un upgrade du Wi-Fi, etc. Où on parle aussi de Cisco IHOPS. D'autre part, les solutions de IHOPS sont basées sur APP Dynamics et font partie des applications. Donc, vous pouvez aller sur Cisco.com, vous allez dans APP Dynamics, vous pouvez vous inscrire et vous pouvez l'essayer gratuitement comme c'est indiqué. Vous avez l'utilisation de Cognition Engine. Voilà, il parle de Machine Learning, d'intelligence artificielle pour pouvoir voir comment ça fonctionne. Alors, voilà, justement, le plus important, en fait, c'est ce que je vous recommande de lire. C'est-à-dire que malheureusement, bien que... Alors, c'est un PDF qui fait 300 pages. Donc, c'est un PDF important. Cisco IHOPS Book, vous allez le chercher sur Cisco.com, Cisco DNA Center IHOPS An AI-Driven Approach to Digital Transformation, etc. C'est assez complet, mais ça ne se situe que dans le... que dans la vision, on va dire, d'un utilisateur, d'un... genre d'un administrateur réseau pour lequel on aurait tout installé, qui n'aurait plus qu'à utiliser la solution. Donc, on ne parle pas tellement de configuration, de déploiement, de choses complexes, techniques, d'architecture, comme il faudrait le faire. Mais c'est déjà, je pense, une approche qui peut être intéressante pour voir les possibilités un peu de ce... de cette solution. maintenant, voilà, ce qui est vraiment important, c'est l'étape d'après, en fait, c'est de pouvoir avoir une vision qui soit exhaustive de l'aspect technique. Comment... le projet aussi de prise en compte de la spécificité de l'infrastructure ? Parce que, on l'a dit, enfin, le machine learning, comme son nom l'indique, ça doit permettre d'apprendre. Donc, il y a un certain nombre de grandeurs qui vont pouvoir être, entre guillemets, pré-apprises par Cisco, parce que, par exemple, on va parler de... du taux de CPU, de la température, des choses comme ça. Donc, au final, c'est des choses, voilà, qui sont internes aux machines et qui ne sont pas nécessairement très dépendantes de l'architecture extérieure. Par contre, il va falloir que ça, ça soit vraiment déployé sur une infrastructure concrète qui peut être complexe. Et donc, c'est probablement un projet en soi qui va être nécessairement assez lourd à développer. Et donc, ça veut dire que les utilisateurs de ce genre de solutions, moi, je les vois plutôt chez l'intégrateur, chez l'opérateur, chez les gens qui fournissent du service aux entreprises ou aux organisations et peut-être pas chez le client final. C'est pas que ça se fera pas un jour. C'est pas d'ailleurs que le client final soit complètement mis à l'écart de cette chose-là parce qu'à la limite, il peut très bien y avoir des parties des valeurs, des valeurs, des grandeurs, etc., auxquelles le client final peut être directement exposé. Il peut y avoir des parties. Mais disons qu'il est très probable que ça prendra du temps. Après, quelles sont les modalités de mise en place ? Voilà. Pour moi, il y a probablement deux façons de voir les choses. Pour moi, il y a on-premise et dans le cloud. Il est bien évident que le problème du cloud, c'est qu'il y a un problème clair de sécurité. C'est important que vous ayez une bonne compréhension de ce qui se passe dans le chat GPT et puis aussi dans les modèles de machine learning de ce type-là. Pourquoi c'est important ? Parce que vous devez comprendre que l'information critique, confidentielle, si vous voulez, jusqu'à avant ce type d'algorithme, elle devait être connue en tant que telle. Or, maintenant, ce n'est plus vraiment nécessaire. C'est-à-dire que les traces laissées par votre information peuvent être suffisantes pour prendre connaissance de l'information. ça veut dire que si vous avez des informations confidentielles, je ne sais pas moi, par exemple, on va imaginer des patterns de trafic sur votre réseau pour une raison quelconque, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais ça doit être confidentiel. Eh bien, avant, on va dire, vous deviez prendre par exemple un fichier, on va dire, vous deviez pirater un fichier CSV et puis récupérer les valeurs qui vont vous fournir effectivement les patterns. Maintenant, ce n'est plus nécessaire. Vous pouvez avoir la fonction qui va être créée par l'intelligence artificielle, par le machine learning et cette fonction, eh bien, elle va être suffisante pour avoir connaissance en fait des données confidentielles. donc vous aurez un accès à la fonction sans exposer réellement les données confidentielles et ça, ça pose vraiment un très très gros problème de sécurité. Donc, si vous allez, si les fonctions en question ou les abstractions, c'est ça, ou les abstractions ou même les paramètres de tchat GPT, c'est vraiment ce genre d'idées sont communiquées à l'extérieur, à ce moment-là, ça met directement en danger vos données confidentielles. Donc, pour moi, ce type d'outils, comme beaucoup d'outils en fait de sécurité ou d'administration, ça doit rester absolument on-premise. Il doit y avoir évidemment des mises à jour, etc., sur les logiciels, tout ça, sur les informations, les bases de données, mais il faut être vraiment très très vigilant sur les choses qui peuvent sortir de l'entreprise, surtout à un moment où la cybersécurité prend de plus en plus d'importance. Voilà, écoutez, j'espère que j'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos plus approfondies sur le sujet, pouvoir parler de projet, éventuellement, de choses comme ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'expliquer en commentaire ce que vous aimeriez savoir. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada